Un membre de chaque organisation. Hier soir, il y avait foule dans l'amphithéâtre Hettori. J'ai une studiante d'un appartement et il m'y a d'un appartement. Bonne image. La réunion du collectif démocratie et respect Tubeu Boboulougo souhaitait fermer à la presse. Elle aura duré deux heures. Deux heures durant lesquelles derrière ses portes, on a parfois perçu une certaine agitation. Il y a eu un débat franc sur la situation politique actuelle où chacun a pu s'exprimer ses seins. Il y avait plus de 150 personnes ce soir, beaucoup de jeunes. Ça dénote une mobilisation. Aujourd'hui, le collectif se structure. Il a pris la décision de s'élargir à d'autres forces qui n'étaient pas là ce soir. Il s'est laissé quelques jours pour se structurer et pour proposer des modalités d'action concrètes. Chaque organisation du collectif est libre de proposer des actions. Les syndicats étudiants ont commencé dès hier en entamant une grève de la faim et en bloquant l'université. Ils appellent à la mobilisation de la société corse et à la grève générale. Mais voilà, organiser une grève générale, ça ne s'improvise pas. Pour le STC, il faut du travail et du temps. Les étudiants voudraient que les choses s'accélèrent. On a vu des premières avancées ce soir. Ce n'est pas suffisant, mais on ne désespère pas. On est convaincus que dans les jours à venir, il y aura une solution qui sera trouvée et une mobilisation générale qui sera enfin enclenchée afin de répondre à la visite d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Plusieurs membres du collectif ont rappelé que s'ils soutiennent la jeunesse, la grève de la faim leur paraît très dangereuse. Pas de quoi convaincre les étudiants qui maintiennent leurs actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada